KURUMAHUA Depuis que j'ai regardé dans tes magnifiques grands yeux Il semble que ma vie soit comme un printemps éternel Tes yeux sont magnifiques Allez, 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 va tenir compagnie à ton grand-père Comment va ma petite Saraswati aujourd'hui ? Je peux vous dire quelque chose, père Quand je vois cette petite, j'ai l'impression de voir Saraswati Elle a réussi à me donner une autre raison de vivre Si je persiste à jouer avec ma petite Saraswati, qui s'occupera de tout le travail au temple ? Vous savez, père, vous pouvez rester ici et jouer avec elle Je peux m'occuper des choses au temple Oh, c'est ma petite Saraswati Oh, ton père ne veut pas jouer avec toi Si ton papa passe tout son temps avec toi, qui pourra bien s'occuper du temple alors, hein ? Et bientôt, il va falloir que ton papa assume toutes les responsabilités de gérer le temple, tu vois Alec, organise une réunion avec tous les conseillers du temple, aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas, père ? Je viens de prendre une décision Et j'ai envie de l'annoncer devant tout le monde Très bien, père, je comprends bien Retourne avec ton papa Allez En fait, votre empressement à faire cette annonce A rendu le prêtre Alec Notial très heureux Non, non Pas le prêtre Alec Notial Le grand prêtre Alec Notial Monsieur Villas dit toujours que Que les eaux de nos rivières Sont vraiment sacrées Mais je n'ai jamais pris ces paroles au sérieux Mais Mais maintenant, je le crois Je continuerai à venir ici Je continuerai à venir ici Pour pouvoir te parler, Bax Continue 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 de sourire J'espère que t'es heureuse Garde toujours le sourire, Bax J'espère que t'es heureuse Tout-Puissant J'ai rencontré Sarah Swati une seule fois dans ma vie Et elle avait un cœur en or Qui me souvient encore de son visage et de son sourire J'espère vraiment Qu'elle pourra trouver la paix Et pourra aller au paradis J'espère plus J'espère qu'elle va J'espère qu'elle va Tu me manques, Max. Sarah Swatier, elle est morte pendant qu'elle se faisait soigner dans l'hôpital de ce docteur. Regarde-le bien, Neil. C'est bien l'homme qui a tué Sarah Swatier. Il semblerait qu'il n'ait pas du tout de remords. Tu as aidé le meurtrier de ma sœur à s'échapper. Et maintenant, tu prétends que tu es en train de prier pour qu'elle aille au paradis ? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle pourra reposer en paix ? Écoute, reste loin de moi, s'il te plaît. Ne t'approche pas de moi. Je suis très heureux que tu aies peur de moi. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Je ne m'abaisserai jamais à me comporter de façon inappropriée. Mais tu n'as pas du tout idée des choses que je suis disposé à faire pour venger la mort de ma sœur. Écoute, Neil, je t'ai dit des milliers de fois, mon père n'a rien à voir avec la mort de ta sœur. Et je te préviens, tu n'as pas intérêt à t'approcher de moi. Qu'est-ce que tu vas y faire ? Je vais... Je vais crier et appeler tout le monde pour qu'ils puissent me secourir. Quel monde ? Mais dis-moi, qui viendra te sauver quand tes cris viendront de six pieds sous terre ? Neil, je te le demande. Ne t'approche pas de moi. Neil ! Tu as perdu la tête ! Ne crie pas ! Personne n'est à proximité pour entendre tes cris. Maintenant, je vais pouvoir te dire ce que je suis capable de faire pour obtenir ma vengeance. Neil, tu es devenu complètement fou. C'est de la folie ! Tu n'as pas encore vu à quel point je suis fou, Charat. Neil, ouvre-le ! Neil ! Ouvre le cercueil ! Neil ! Il y a quelqu'un ! A l'aide ! Tais-toi ! Pas un bruit ! Je sais que tu n'utilises pas mon ordinateur pour seulement écouter des prières. Je sais très bien que tu l'as utilisé pour essayer de contacter ton père. Alors, maintenant, dis-moi où est-ce qu'il se cache. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Même si j'étais au courant de l'endroit où se trouve mon père, je n'accepterai jamais de te le dire. Bon, très bien. Alors, tu ne mets d'aucune utilité. Ouvre le cercueil ! Au nom du Dieu miséricordieux, loué soit le Tout-Puissant de l'univers. Je faisais une prière en l'honneur pour ma fille Sha'at, pour que son âme trouve la paix. Mais l'encens était éteint pendant que je récitais. Je crois que c'est un signe du Tout-Puissant. L'âme de Sha'at est agitée. Tout-Puissant. Sha'at... Sha'at n'a pas été enterré, Gazala. Son enterrement n'a pas eu lieu. Tu ferais mieux de me dire où est ton père. Ou sinon, je vais en finir avec toi, Sha'at. Neil, je ne sais pas où il est. Ouvre le cercueil, s'il te plaît. Ouvre le cercueil, s'il te plaît. Neil, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Neil. Laisse-moi sortir, Neil. Neil. Je dois... Je dois aller à Devraya, Gazala. Docteur Begg, vous... Vous ne pensez pas clairement. Écoutez. Gazala, je n'ai vraiment pas le temps de discuter. S'il te plaît, laisse-moi partir. Essayez de comprendre, docteur. Gazala, laisse-moi partir. Gazala, je dois y aller. Nous l'avons échappé, Belle, cette fois. Tout-puissant. Ça devient de plus en plus difficile de le contrôler chaque jour. Maman, combien de temps devons-nous nous cacher ? Jusqu'à ce que nous recevions l'argent de l'assurance pour la maison et l'hôpital. Laisse-moi sortir, Neil. Monsieur, Villas a convoqué une réunion urgente. Est-ce qu'il y aurait un problème ? Il n'y a absolument aucun problème. Tenez, servez-vous. Merci beaucoup. Tenez. Il a appelé tous les responsables du temple. Il a envisagé de redistribuer les responsabilités aussi. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Navelli, pourquoi Villas a-t-il appelé toutes ces personnes pour une réunion ? Écoute un peu ça, maman. Alec m'a dit que Viaggi a décidé de céder sa place grand-prêtre. Et tu sais qui va le succéder ? C'est Alec qui va le succéder. Qu'est-ce que tu dis ? Tu en es sûr ? Que le Tout-Puissant soit loué. Ça veut dire que mon rêve va enfin se réaliser. Tu seras la femme du grand-prêtre. Alec. Pardonnez-moi de vous avoir tous fait venir ici si rapidement. Il faut que je fasse une annonce très importante aujourd'hui. Comme vous le savez tous, les derniers jours ont été une grande épreuve pour nous tous ici. Mais comme un rayon de soleil dans nos vies, le Tout-Puissant dans sa bonté nous a envoyé la fille de Sarah Swati. sa présence nous a certainement soulagés d'une partie de la peine que nous avons subie. Et maintenant, je voudrais que cette fille reçoive tout l'amour et toute l'affection qu'elle mérite. J'ai donc pris une décision. Et cette dernière est qu'Alec n'est désormais plus mon successeur pour devenir grand-prêtre. Comme vous le savez, j'ai annoncé l'année dernière que j'aimerais prendre ma retraite. Alec va devoir, sans obtenir l'aide de personne, élever sa petite-fille tout seul. et mon expérience m'a appris que c'est une tâche atroce que de devoir équilibrer sa vie de famille tout en travaillant en tant que grand-prêtre d'un temple loin d'elle. Donc, je ne veux pas qu'Alec soit si occupé avec le travail au temple, qu'il soit obligé d'ignorer sa fille. C'est pourquoi je veux le soulager de ce fardeau et annoncer que je continuerai à servir en tant que grand-prêtre dans le temple. jusqu'à ce que je trouve un remplaçant. Comme vous le souhaitez, Vias. Nous avons tous confiance en vous, comme toutes les autres décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant. Nous sommes certains que c'est une bonne décision. Prétalec, je pense que vous devriez amener votre fille ici et avoir les bénédictions de Vias. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, bénissez-nous, père. Élève-la avec beaucoup d'amour et inculque-lui des valeurs appropriées. Le but de ta vie devrait être son bonheur, Alec. Oui, je le ferai, père. Alors, je vais partir maintenant. C'est l'heure pour elle d'aller dormir. Niel, laisse-moi sortir. Niel, je... je ne peux pas respirer dans ce cercueil. Je le demande une dernière fois. Dis-moi tout de suite où se trouve la cachette de ton père. Je... je ne sais vraiment pas où est mon père. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous en supplie, mon Dieu. Je vous en prie, mon Dieu, aidez-la. Ne la laissez pas mourir. Si on ne respire pas, pendant deux minutes, on peut mourir. Si elle ne me dit pas la vérité dans une minute, je vais la sortir de là. Aidez-moi, mon Dieu. Bax, je ne... je ne comprends pas ce qui m'a pris, Bax. Depuis que je suis devenu ce gars-là, je n'ai jamais été aussi méchant de ma vie. S'il te plaît, Bax, fais-moi un signe, conduis-moi à ton meurtrier, s'il te plaît, aide-moi à le retrouver, Bax. Il faut que je le retrouve pour que tu sois en paix, je t'en prie, je t'en prie. Tchad, dis quelque chose. Fais quelque chose, Tchad. Oui, mon oncle. T'as retrouvé Bax ? Non, Neil. Je n'ai pas retrouvé le docteur. Par contre, la fille de Sarah Swati... Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle devient toute bleue. Qu'est-ce qu'elle a, Golou ? Elle ne semble vraiment pas bien. Il n'y a pas de médecin dans le coin. S'il te plaît, mon fils, rentre vite à la maison. J'arrive au plus vite, mon oncle. J'arrive tout de suite. Attendez-moi. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas de médecin par ici. Je dois sauver Golou. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais ? Docteur. Et tu es infirmière ? J'ai étudié la médecine. Je suis médecin. Tchahat. Tchahat est médecin. Tchahat ! Je ne permettrai pas que quelque chose arrive en Golou. Tchahat, s'il te plaît, ne meurs pas. S'il te plaît, ne meurs pas. Tchahat ! Tchahat ! Tchahat ! Tchahat, travaillez-toi ! Tchahat ! Tchahat ! Tchahat ! S'il te plaît ! Tchahat ! Tchahat ! Tchahat ! Tchahat ! Tchahat, s'il te plaît, debout ! Tchahat, réveille-toi, j'ai besoin de toi. La fille de Bags est malade. J'ai besoin d'un médecin. Tchahat, s'il te plaît. Tchahat ! Tchahat ! Winnie... Tu dois sauver cette petite fille à n'importe quel prix, Tchahat ! Elle devient de plus en plus bleue. Tu as réussi à appeler le médecin ou pas ? Et si quelque chose arrive à cet enfant ? Tout va bien se passer. Tchahat, vas-y. Attends, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette fille n'est pas médecin. Elle n'arrivera pas à la sauver. Et oublie, laisse tomber. Ma tante, vous voulez bien arrêter de paniquer, s'il vous plaît. Tchahat, c'est ce qu'elle fait. Tchahat, vas-y. Neil, donne ton téléphone. Ses pupilles sont dilatées. Elle a avalé du poison. Qui voudrait lui donner du poison ? Il ne faut pas t'inquiéter, je vais m'occuper d'elle. Oh mon Dieu ! Pourvu que rien ne lui arrive. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est juste de l'eau salée. Ça va la faire vomir ce qu'elle a bu. Elle va régurgiter tout ce qu'elle a avalé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Parce qu'elle peut enfin respirer maintenant. Le lait empoisonné est sorti de son estomac, tout va bien. Oui, mais qui a empoisonné son lait ? Le lait devait être de mauvaise qualité, j'en suis sûre. Restez ici, je vais voir le laitier. Jamuna. Il faut demander à cette fille, si elle n'est qu'une simple cuisinière, comment elle connaît la médecine ? Où est-ce qu'elle a appris tout ça ? Oui. En fait, moi aussi, je me demandais la même chose. Comment est-elle devenue médecin ? Je pensais qu'elle était chef cuisinier. Neil ne vous a rien dit là-dessus ? Il a sûrement oublié de vous en parler. Je connais bien la médecine parce que j'ai... j'ai vu mon père soigner des nourrissons pendant toute mon enfance. Et mon père est docteur. C'est vrai. Nous ne savions pas que ton père était docteur, nous. Alors où est sa clinique ? Il n'a pas de clinique. Il travaille dans un hôpital. C'est près de... En fait, mon oncle... Euh, c'est Adélie. Jahat, Adélie, c'est très loin. C'est pas à côté. L'hôpital de son père est Adélie. C'est mon père qui m'a appris tout ce que je sais. Hmm, alors nous devrions trouver un moyen de remercier son père. Elle a pu sauver ma petite fille grâce à... tout ce qu'elle a appris de son père. Jamuna. Dis-lui que j'aimerais parler à son père. Je veux lui parler et le remercier personnellement. Monsieur Villas, ça ne sera pas possible. En fait, le père de Jahat voulait qu'elle soit médecin comme lui. Mais elle est devenue chef. Pour le moment, ils ne sont pas en très bons termes. Ne t'inquiète pas, ma petite Jahat. Les parents ne restent jamais en colère très longtemps. Souviens-toi, ils vont venir te voir bientôt, je le sais. Sache que j'attends ce moment avec impatience. Euh, Villas, le bébé va très bien. Je vais chercher une de sœurs. Villas, tiens, prends cette offrande. Celle qui devrait manger cette offrande la première, c'est la femme de Neil. Cette petite fille est en vie uniquement grâce à la femme de mon fils. Tu as tout à fait raison, Villas. Allez, ma fille, tiens, prends l'offrande. Tiens. On utilise la main droite pour prendre les offrandes. « Rendons grâce au Tout-Puissant. » « Grâce à Dieu, ma fille va très bien. » « S'il lui était arrivé quelque chose, » « je ne me le saurais jamais pardonner, vous savez. » « Après tout, c'est moi qui lui ai donné du lait aujourd'hui. » « Je ne sais vraiment pas comment te remercier. » « C'est comme si tu étais un reflet de Sarah Swati, elle-même venue pour nous aider. » « Tiens. » « Les bracelets de Sarah Swati. » « Un cadeau. » « Non, ce n'est pas nécessaire, Alec. » « Personne ne pourra jamais prendre la place de Bags. » « Je te demande aujourd'hui, » « de ne plus jamais comparer Chahat à Bags. » « Non, plus jamais. » Neil Kant ne peut le tolérer, même si on compare Sarah Swati à Dieu. Jamuna dit-lui de ne pas se sentir mal à cause de Neil Kant. « Ton plan pour tuer le bébé en lui donnant ce lait » « était totalement infaillible et il aurait dû marcher, Alec. » « Mais cette pauvre Chahat a totalement gâché ton projet. » « En plus, tu as osé comparer cette pauvre fille à notre Sarah Swati. » « Je n'avais pas d'autre choix, ma tante. » « En fait, je devais faire semblant d'être reconnaissant envers la femme de Neil. » « Alors qu'en vérité, je voulais la tuer, tout comme j'ai tué Sarah Swati. » « Je te l'avais dit, maman. » « J'étais sûre que cette Shabbat allait trouver un moyen de déjouer notre plan. » « Je pense qu'il y a quelque chose de louche dans la relation entre Chahat et Neil. » « J'ai vu Neil serrer son bras très fort et elle essayait de se débattre pour se dégager. » « Vraiment ? » « Moi, je pensais qu'il était vraiment amoureux puisqu'il voulait s'enfuir ensemble. » « Ça ne semble pas être le cas. C'est plutôt de la comédie. » « En fait, moi, je pense que Neil cante et cette fille, ils ont un plan bien précis. » « Ils préparent quelque chose tous les deux, mais je ne sais pas encore quoi. » « On doit garder les yeux ouverts et découvrir leurs secrets. » « Celle qui devrait manger cette offrande la première, c'est la femme de Neil. » « Cette petite fille est en vie uniquement grâce à la femme de mon fils. » « Pas mauvais, papa. » « Merci. » « D'accord, je savais que tu aimais la menuiserie. » « Mais depuis quand es-tu devenu un cuisinier ? » « D'ailleurs, papa, pourquoi tu nous as fait autant de choses à manger ? » « Simplement parce que j'étais heureux que tu rentres à la maison. » « C'était l'excitation. » « Assieds-toi. » « Tu sais, cuisiner est une bonne thérapie. » « Que l'on soit enthousiaste ou déprimé. » « Hum. » « Ah. » « Ma fille, goûte-le et dis-moi ce que tu en penses. » « Eh ben, dis donc, papa. » « Tu sais que je ne peux pas manger des plats trop épicés. » « Alors tu l'as fait juste comme il faut. » « Mais papa, pour le coup, toi aussi, tu devras manger moins épicés à cause de moi. » « Tu sais, ma fille, grâce à Gazala, je ne manque pas de piquant dans ma vie, j'ai ce qu'il faut. » « Qu'est-ce que je peux faire d'autre, maman ? » « Je ne vois pas que notre douleur. » « Mais il voit aussi nos méfaits, tu sais. » « Oui, maman, le Tout-Puissant sait ce que j'ai fait. » « Donc je ne pourrai pas échapper à la punition. » « Maman, j'ai dû mentir à Monsieur Villas, tu sais. » « C'est un homme bien, presque comme un père pour moi. » « Maman, j'ai profité de la confiance qu'il a placée en moi. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « La sauce s'échouane fait généralement pleurer les autres. » « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Raconte-moi. » « Pourquoi tu ne t'occuperais pas plus tôt de tes affaires ? » « Neil et sa femme ne pourront pas m'échapper, je vais les surveiller. » « J'ai la vue perçante d'un aigle. » « Et j'ai aussi l'huile fine d'une chauve-souris. » « Écoute-moi attentivement. » « Moi, je m'occupe de mes affaires. » « Mon devoir, c'est de garder un oeil sur toi. » « Est-ce que tu as compris ? » « Au fait, euh... » « Je veux te donner quelque chose. » « Tu mérites une petite récompense. » « Après avoir sauvé la vie de Golou. » « Si c'était quelqu'un d'autre à la place de ta nièce, » « je lui aurais également sauvé la vie, tu as compris. » « Oui, je le sais, mais par contre... » « Je dois te payer pour ce que tu as fait. » « Je suis sûr que les frères... » « Le prix de consultation ne dépasse pas 1000 roupies. » « Tu peux garder la monnaie. » « Ils ne sont nulle part dans la maison. » « Mais où sont-ils ? » « Je ne veux pas de ton argent. » « S'il te plaît, donne plutôt cet argent aux pauvres en guise de charité. » « Et prie pour que mon père soit en sécurité. » « Garde l'argent. » « Achète de quoi recouvrir le corps de ton père. » « Parce que je pense que... » « Il en aura bientôt besoin. » « Ta haine ne sera jamais aussi puissante que mes prières à mon Dieu. » « Et tu sais quoi ? » « Tu devrais garder cet argent. » « Achète du poison et empoisonne encore plus ton esprit. » « Tais-toi et garde cet argent. » « Je ne veux pas de ton argent. » « Garde-le. » « Garde-le sinon. » « Sinon. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Chut, lâche-moi. » « Ma tante nous regarde. » « Oh non, je n'en crois pas mes yeux. » « Je pensais que tu venais étendre les vêtements. » « Les tourtereaux sont en train de se bécoter. » « Arrêtez tous les deux. » « C'est quoi ces manières ? » « Vous n'avez pas honte de vous comporter ainsi en public ? » « Hé, c'est bien à vous que je parle. » « Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? » « Répondez-moi. » « Ma tante, euh... » « Qu'est-ce que tu fais ici, ma tante ? » « Je suis venue chercher, Shahat. » « Il y a tellement de travail à faire à la cuisine. » « Il est déjà très tard. » « D'ailleurs, laissez-moi vous dire. » « Tout cet étalage d'affection comme ça en public, ce n'est pas très convenable. » « Ah, ma tante, je ne sais pas quoi te dire. » « Quand je suis à côté de Shahat, » « je ne peux pas penser à autre chose, ma tante. » « Shahat, écoute. » « Pas trop vite, s'il te plaît. » « Si tu restes ici avec moi plus longtemps, » « je ne te laisserai pas partir d'ici. » « Chut ! » « Tu n'as pas honte de dire ça ? » « Euh... » « Ma tante ? » « Ma tante, s'il vous plaît, oubliez-le. » « Je sais comment le remettre à sa place. » « Eh bien... » « Je ne te savais pas si beau parleur. » « La chère demoiselle s'est aussi baratinée comme un chef. » « Assure-toi que le comptoir de la cuisine soit tout aussi beau. » « D'accord. » « Allons-y, votre Altesse. » « Allez ! » « Au revoir, Shahat. » « Avance, allons-y. » « Mon oncle ? » « Mon oncle ? » « J'en ai fait 250 paquets. » « On peut faire 15 paquets de plus avec ça. » « Mon grand, tu fais tellement pour aider les patients de la Covid. » « Tu sais, le Tout-Puissant te bénira pour ça. » « Mon oncle, on doit faire tout ce qu'on peut pour les aider. » « Dis-moi, on a besoin d'autre chose ? » « Qu'est-ce qu'il manque encore dans le centre de traitement pour les patients ? » « Mon fils, on a besoin de 15 lits. » « Je fais le tour pour récolter de l'argent. » « 15 lits... » « Attends. » « C'est bon, mon oncle. » « J'ai fait le transfert de 100 000 roupies. » « Tu peux commander les lits. » « Mon enfant, tu as déjà donné beaucoup d'argent pour rénover l'hôpital du Docteur Baig la dernière fois. » « Tu donnes plus d'argent maintenant. » « À ce rythme, toutes tes économies seront épuisées. » « Mon oncle, ce ne sont que des économies. » « Je peux toujours économiser à nouveau. » « L'hôpital du Docteur Baig a été converti en centre de soins pour les patients atteints de coronavirus. » « Un bon Samaritain a aidé à transformer l'hôpital de mon père en centre de soins. » « Oncle Jamuna... » « Faire réparer cet hôpital, c'était... » « C'était mon devoir, mon oncle. » « Cette nuit-là, quand ils ont mis le feu à l'hôpital... » « J'étais... » « Je venais d'apprendre la mort de... » « De Bags. » « Donc j'étais... » « Choqué... » « Et anéanti. » « Donc je n'ai pas réalisé... » « Que j'aurais dû arrêter ces gens et non les aider. » « Tu sais, mon oncle me sent coupable de ce qui s'est passé dans cet hôpital. » « Oui, je me sens coupable. » « Et c'est pourquoi j'ai décidé de... » « J'ai décidé de faire réparer l'hôpital et d'aider à mettre en place un centre d'isolement pour aider les patients. » « J'espère que... » « Ça m'aidera à apaiser... » « Ma conscience. » « Tu es le plus jeune de la famille, mais c'est toi qui as le plus grand cœur. » « Je suis fier de toi, mon enfant. » « Bon, bref, mon oncle, on oublie ça ? » « Allons déposer ses affaires. » « Allez, dépêche-toi. » « Oui, d'accord, j'y vais. » « Donc c'est Neil qui a rénové notre hôpital. » « Ça signifie que le bon Samaritain, celui qui aide tout le monde dans ces temps difficiles... » « Donc c'est Neil... » « C'est pour lui que je priais pendant tout ce temps. » « Oui, c'était Neil. » « Donc je... » « Je te ferai aller le remercier tout de suite. » « Oh oui, je te ferai aller ! » Celui que maman avait l'habitude de faire. Tout comme Monsieur Villas aime le manger. J'espère que tu n'as pas d'autres reproches. Tu ne pourras pas dire que je ne... que je ne me suis pas occupé de papa. Maintenant que tu n'es plus là. Sous-titrage ST' 501 Jamuna connaît très bien mes goûts. Il sait ce que j'aime ou pas. Ça sent très bon. C'est comme le plat que la mère de Sarah Swatim faisait. Oui, mais c'est Neil qui l'a fait. Monsieur Villas doit le savoir. Il doit savoir que son fils se soucie vraiment de lui. Écoute-moi, tu ne dois rien lui dire. Est-ce que c'est clair ? Pourquoi, Neil ? Ton père a absolument besoin de savoir que son fils l'aime, en fait. Je t'ai demandé de ne rien lui dire, d'accord ? Un point, c'est tout. D'accord, je ne dirai rien. Mais Neil, est-ce que tu te rends compte de quelque chose ? Tu as toujours été à couteau tiré avec ton père. Mais au fond de toi, tu te soucies toujours autant de lui. Est-ce que tu réalises à quel point je dois être inquiète pour mon père ? Tout comme tu aimes ton père d'un amour inconditionnel, moi aussi j'aime le mien. Ce n'est pas pareil. Monsieur Villas n'a tué personne. Alors s'il te plaît, maintenant, va-t'en. Je t'ai demandé de partir. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Criminel, voyou ! Ils ne ressentent tous que de la haine pour mon pauvre père. J'aimerais pouvoir leur dire que... que cette personne qu'ils détestent tant... a en fait... déjà rejoint son créateur. Papa... Tu me manques... Tu me... Tu me manques tellement... Papa... Ouais... Ouais... Viens de ce côté. C'est trop drôle, ouais... Ouais... Les enfants ? Tu es rentré après six mois d'absence. Et depuis que tu es rentré, tu passes tout ton temps à nettoyer cette voiture. Papa, c'est comme si j'étais ta belle-fille. Tu traites cette voiture comme si c'était elle, ta propre fille. J'en reviens pas. Ma chérie... Tout le monde peut acheter une voiture, tu sais. Mais tout le monde n'a pas la chance de savoir comment l'entretenir, tu comprends ? Mais pour le moment... Ah mais... Descends de là. Mes cheveux ont besoin de soin, eux aussi. Prends ça. C'est de l'huile d'amande. Tu vas masser mes cheveux, s'il te plaît. Allez, masse mes cheveux. Écoute-moi. Je viens de polir Capo. Descends. Descends de là. Descends. Papa, je pense que je vais emmener cette voiture avec moi quand je me marierai et que j'irai habiter ailleurs. Tu aurais une raison de venir me voir. D'accord. Tu as raison, ma fille. Je vais devoir venir nettoyer la voiture. Ça me donnera une excuse pour te voir. Papa ! Pauvre papa. Il aimait beaucoup cette voiture. Une minute. Papa avait l'habitude de laisser son agenda dans la voiture. Il notait tous ses numéros importants dans cet agenda. Si je peux appeler un de ces contacts, je pourrais peut-être retrouver la trace de papa. et ça ? Et ça absorbed pour lui tout dans la chrome pour l'ordre. Donos sont venus. Sous-tit sur ce qui s'il te qu'asprit de aucun signal. Ça va. Tu ne peux pas écouter à son habitveux. Salut, chat ! Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien ! J'étais... Cette voiture était très spéciale pour mon père. Je ne supportais pas de l'avoir comme ça. Alors je l'ai nettoyée. Qu'est-ce que tu me dis ? Cette voiture était spéciale pour se meurtrier ? C'est vrai ? Quelle bonne nouvelle ! Eh ben, cette voiture mérite un traitement spécial. C'est pour ça que nous devrions l'envoyer dans un endroit très spécial. Hé, Rabesh, Bola, venez-la ! Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Écoute, Bola, nous devons déplacer cette voiture. Et vous savez où ? Chez un fer et ailleurs. Bien, monsieur. Ils vont démonter la voiture jusqu'à la dernière pièce. Écoute, je sais. Dépêchez-vous, allez ! Vous donnerez l'argent que vous aurez à mon oncle, allez ! Cet agenda a été ma dernière chance de retrouver la trace de mon père. Mais il s'emmène la voiture et je n'ai pas pu garder l'agenda. Monsieur Neil, on peut vous voir tous les deux à travers ce cœur. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très beaux. On dirait que votre vie de couple commence ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Dépêche-toi et ramène cette voiture. Bien, monsieur. Allez-y, poussez ! Tu peux y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada